Michel Collomb, vous voulez ajouter quelque chose ? Je suis d'accord sur cette idée qu'il ne faut pas diaboliser systématiquement et que certains ont utilisé un épouvantail. J'aimerais me justifier puisque j'ai été accusé sur deux points. Un, de voir des complots partout et deux, de ne pas voir que cette merveilleuse guerre était parfaitement légale. Le premier point, je voudrais quand même remarquer qu'on a eu beaucoup de rapports et de confidences indiquant que les services secrets français, britanniques et des Etats-Unis étaient à l'oeuvre sur le terrain au moins six mois avant cette révolte spontanée et que des armes ont été fournies et qu'au deuxième jour des manifestations, on attaque les prisons et les commissariats et on libère des fanatiques, des terroristes et des mafieux à l'arme lourde, avec des armes anti-char. Je n'ai pas vu ça à Tunis, je n'ai pas vu ça au Caire et donc je pense qu'il faut aller plus profondément et sur cette question de théorie du complot, j'aimerais citer quelqu'un qui n'est pas un pacifiste exalté mais qui est le général Wesley Clark, l'homme qui a dirigé les bombardements sur la Yougoslavie et à sa retraite, il va faire un tour au Pentagone. On est là en novembre 2001, les Etats-Unis sont en train d'attaquer l'Afghanistan et il va bavarder avec un général avec qui il a travaillé. Et le général lui dit, si vous le permettez, j'ai ici une note venue d'en haut, donc du ministre de la guerre, Rumsfeld, qui décrit comment nous allons prendre 7 pays. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. On est fin 2001. Alors il faut réfléchir que ces guerres ne sont pas décidées au dernier moment parce qu'il y a quelques manifestants qui se font tuer. Pas du tout dans les proportions qu'on a racontées. On a parlé de bombardements sur la population mais tous les rapports d'Amnesty, Human Rights Watch, etc. disent que c'est un bobard. Churchill disait, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et on a commencé la guerre contre l'Irak avec les armes de destruction massive, l'alliance avec Al-Qaïda et puis après on s'est aperçu qu'on avait complètement manipulé l'opinion. Et le deuxième point, cette guerre soi-disant légale et merveilleuse, je voudrais rappeler que disait exactement la résolution de 1973 que vous citiez. Elle disait, cessez le feu, embargo sur les armes, zone d'exclusion aérienne et interdiction d'intervenir au sol. Parce que le prétexte de départ, c'était de protéger les populations civiles. Entre parenthèses, on a fait exactement le contraire. On a attaqué pendant 6 mois, on a livré des armes à un camp, on a utilisé l'espace aérien pour ce camp et on a déployé des agents occidentaux sur le terrain. Donc il faut voir qu'en fait, on s'est fait avoir dans cette chose-là et il faut voir à qui profitent les crimes, quels étaient les intérêts derrière. Il y avait un plan de toute l'Union africaine, il y avait aussi toute l'Amérique latine qui avait fait un plan de cessez-le-feu et de paix, accepté par Kadhafi, qui prévoyait un cessez-le-feu, des élections, une nouvelle constitution, un contrôle international. C'était quand même la meilleure manière d'arrêter les massacres. Qui l'a refusé ? L'OTAN et les insurgés. Parce qu'il n'était même pas sûr, à mon avis, vu que Kadhafi avait un soutien beaucoup plus grand que ce qu'on dit, il n'était même pas sûr de l'emporter. Les insurgés, c'est une minorité finalement. – Revenons, si vous voulez bien, moi, vous vouliez ajouter quelque chose, mais revenons à la situation d'aujourd'hui, en particulier. Élargissons-la à la Tunisie, mais je crois que Bessora voulait intervenir. – Moi, je trouve particulièrement intéressant cette question de composer avec les ambivalences et les contradictions, parce qu'on a toujours tendance à vouloir que les choses soient homogènes, c'est beaucoup plus simple à gérer. Mais il va peut-être falloir faire avec une identité musulmane et une identité laïque. Et l'ambivalence, c'est de tous les conflits, de tous les phénomènes, et peut-être qu'il faut apprendre à l'accepter, et à dire « et » plutôt que « où ». Et puis, Abdel Jali lui-même, d'ailleurs, est pris dans ses propres contradictions, parce qu'aujourd'hui, il instaure la charia dont vous avez très justement… – C'est le président du CNT, on l'a dit. – Voilà, du Conseil national de transition. À un autre moment, il a dit qu'il envisageait un État non religieux. Bon, c'est peut-être aussi des stratégies politiques. – Oui, moi je suis assez d'accord. Mais si vous voulez, on le voit bien aujourd'hui. Les mêmes, tous les partis politiques, par exemple en Tunisie, j'ai regardé les programmes, disent « on est pour la séparation du religieux et du politique ». Et ils sont tous contre pour la réforme de l'article 1 de référence à l'islam comme religion de l'État. Donc ça veut dire que la conception même de la séparation aujourd'hui fait quasiment unanimité. On ne veut pas une confusion entre le religieux et le politique, et pourtant, on se sent musulman, et on veut que cette référence à l'islamité soit constitutionnelle. Et je veux dire que… – Et c'est ça qui est dit qu'il va penser. – De ce point de vue-là, le sociologue, le scientifique, le chercheur, doit non pas dire « il faut la laïcité, il faut le sécularisme », ou c'est que des islamistes qui veulent le califat, il faut qu'ils comprennent comment les acteurs eux-mêmes interprètent cette ambivalence, qui pour eux n'est pas une ambivalence. Se sentir aujourd'hui dans un État moderne, séculariste, comme la Tunisie par exemple, qui reconnaît effectivement aucune femme tunisienne, même voilée, ne veut remettre en cause la pension alimentaire, parce que c'est le seul pays où vous allez en prison si vous ne la payez pas. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce qu'en France, on ne va pas en prison quand on ne paye pas. Mais toutes les femmes, même voilées, sont d'accord pour que leur mari aille en prison quand elle ne paye pas la pension alimentaire. Quand il ne paye pas la pension alimentaire. Mais en même temps, ils votent, ils peuvent voter pour le parti islamiste. Et nous sommes en face de ces zones d'ambivalence qu'il faut pouvoir interpréter et décoder, et non pas imposer des lectures normatives, je dirais, et qui sont, à mon avis, qui ne nous permettent pas de comprendre ce type d'évolution démocratique, nécessairement ambivalente et ambiguë. J'ai un professeur du Collège de France qui tend le doigt pour donner cet intérêt. Monsieur, vous sembliez chagrin que beaucoup ici soient contre vous. Il y en a au moins un qui vous approuve à 100%. Et ce que j'apprécie le plus dans votre propos, c'est une dédiabolisation de M. Gaddafi. Donc, on l'a diabolisé. Et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il n'est pas vrai que la révolution qui ne songeait qu'à l'éliminer ait eu un appui général. Comment expliqueriez-vous si c'était vrai ? Non seulement cet homme a fait d'innombrables réformes qui a donné de quoi manger à des gens pauvres. Non seulement il a, du fait de leur structure tribale, favorisé pas seulement sa tribu de Cirte, mais bien d'autres. Mais comment expliqueriez-vous s'il était vrai ? Comme la presse le dit, et comme je regrette de voir que vous le rééditez et le glosez ou le singez. Comment expliqueriez-vous, c'est une chose que l'on dit en diabolisant horriblement ce malheureux Kaddafi, comment expliqueriez-vous que la résistance était des Kaddafis, je l'entends, tellement longue, qu'il y ait eu une guerre civile tellement interminable. Les gens qui se sont battus, vous pensez que c'est par désir de se faire trucider, ils se sont battus parce que Kaddafi avait de sérieux appuis dans son pays. Ça paraît aussi simple que ça. Vous êtes dans du temps journaliste, essayons d'être dans du temps historien. Cette guerre civile n'a pas été très longue. Dans quelques années, les historiens diront que la guerre civile libyenne a au fond duré extrêmement peu. Et si vous avez quelques notions d'histoire, je suis certain que vous en avez, vous savez que des guerres civiles ont pu durer des années ou des dizaines d'années, certainement pas quelques mois, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les rebelles sont des civils en armes. Et il est parfaitement exact, je vous rejoins sur ce point, il est parfaitement exact que l'OTAN a fait une lecture extensive de la 1973. Et je le dis avec d'autant plus d'honnêteté intellectuelle, que j'ai compté parmi les signataires dans le monde de l'appel à l'intervention militaire en Libye. Et il est vrai, les Russes et les Chinois aujourd'hui en veulent beaucoup à l'OTAN, on est allé très loin puisqu'il s'agissait d'empêcher les exactions. Or, le CNT et les rebelles eux-mêmes nous ont demandé à la communauté internationale, certainement pas seulement aux Occidentaux, je vous rappelle qu'il y avait deux États arabes qui participaient à cette intervention et un certain nombre d'autres États hors de l'OTAN, et il a bien fallu qu'on aille jusqu'au bout à titre personnel. Je regrette notamment la manière dont le CNT a mis fin au jour de Kadhafi. Il aurait mieux valu le juger, je veux dire, que le peuple libyen lui-même, le juge s'il en avait la volonté, et éventuellement qu'il aille auprès de la justice internationale. Mais ce qui est certain, c'est que des civils à qui on donne des vieilles armes ne peuvent pas, eux seuls, bien évidemment en l'espace de quelques semaines et peut-être même pas en l'espace de quelques mois, abattre un régime qui disposait de soutien populaire, je ne sais pas, de chars d'assaut et d'avions. Non, ça c'est absolument certain. Et c'est la raison pour laquelle en réalité, sauf les tribus avec lesquelles Kadhafi avait été extrêmement clientéliste et puis évidemment la sienne, et certainement pas majoritaire, c'est pour ça qu'il a pu tenir pendant quelques semaines et encore peut-être pendant 3-4 mois. On ne peut pas appeler ça une guerre civile extrêmement longue. Maintenant pour ce qui est de l'islamisme, je crois qu'il ne faut pas en faire un bloc monolithique. On a aujourd'hui une évolution au sein du monde arabe, dans le cadre du printemps arabe, vers l'AKP turc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la Turquie, enfin l'AKP au pouvoir, montre qu'on peut à la fois respecter pour l'essentiel les acquis démocratiques, je suis le premier à le dire, et en même temps tenir une espèce de conservatisme avec des référents effectivement qui sont plutôt, allez on va les appeler islamo-conservateurs. Il y a tout de même quelque chose qui m'inquiète énormément, moi qui étais favorable à l'intervention, encore une fois, militaire pour faire tomber ce dictateur parfaitement abject qui a été Kadhafi pendant 42 ans. C'est qu'aujourd'hui, en Tunisie, les acquis, notamment pour les femmes, qui ont été ceux de Bourguiba et de Ben Ali pendant des décennies, ne doivent pas... Pourquoi Ben Ali a fait que récupérer Bourguiba ? Il n'a rien inventé. Et c'est vrai qu'il a récupéré Bourguiba. Pendant pas à Bourguiba et moi à Ben Ali. C'est vrai, mais il les a maintenus ces acquis. Et notamment vis-à-vis des femmes, c'est un peu tout de même 50% de la population, ces acquis ne doivent pas, me semble-t-il, être remis en cause. Et en même temps, qui suis-je pour le dire ? On ne dissout pas le peuple, vous connaissez la célèbre formule, et par conséquent les Tunisiens qui ont fait leur propre révolution, les Égyptiens qui ont fait la leur, à moins bien sûr que l'OTAN ait finalement tout décidé de l'extérieur et d'en-dessous, eh bien ce seront à eux de choisir leur gouvernement. Et je crois effectivement qu'on va assister à une espèce, à une forme de coalition, j'espère qu'elle sera démocratique, entre des partis islamo-conservateurs, j'espère qu'ils seront plus conservateurs qu'islamistes, radicaux, et une partie de la classe politique qui est à se construire et qui est effectivement, globalement, plutôt laïque, pas au sens laïciste, où la République française l'entend, parce que nous sommes un peu une exception, je le regrette, mais c'est comme ça, mais au sens conservateur du terme. Anne-Élisabeth Moutet. Je voudrais rappeler en exergue que, par exemple, la Grande-Bretagne a une religion établie, dont le chef est le monarque, et que ça ne l'empêche pas d'être une démocratie. Donc effectivement, l'idée qu'on peut parfaitement concilier l'article 1 de la Constitution tunisienne, et puis une démocratie. Je pense qu'il y a tout de même une... Enfin, j'ai eu une certaine inquiétude, parce que la lecture de l'islam dans les mouvements populaires est à la fois minoritaire et extrémiste. C'est-à-dire que, prenons le parti Ennarda en Tunisie, et je ne dis pas que ce parti en lui-même est complètement extrémiste. J'ai entendu une interview de son leader qu'on a vu voter tout à l'heure, et c'était quelqu'un d'assez raisonnable, modéré, avec une certaine philosophie. Pour ce que j'en ai vu, oui, je suis relativement ignorante de ça. Mais ils n'ont que 30% des voix. Alors la question, c'est s'ils deviennent l'arbitre, parce qu'ils ont 30% des voix, il y a un danger qui est absolument évident. Parce que ce qu'on voit absolument partout... Ça arrive dans des tas de démocratie. C'est arrivé en Allemagne dans les années 30. Ils sont passés avec aussi 30% des voix. Donc ça peut aller dans les deux sens. Mais ce qui est tout de même extrêmement inquiétant, c'est que l'image, en réalité, avec la disparition de structures sociales, et la disparition d'une alternative démocratique et d'un enseignement démocratique, dans des pays, tous les pays du printemps arabe, qui sont des pays où l'essentiel de la population n'a pas vraiment de mémoire, parce qu'elle est jeune, parce que 70% de la population, ou plus, a moins de 30 ans, on arrive à un seul système organisé, de pensée organisée, qui est le système de l'islam. Et c'est vu comme une alternative, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de grande tradition d'équilibre des pouvoirs, il n'y a pas de tradition de système démocratique. Et ça, je pense qu'il y a un danger, parce qu'il existe, au sein de l'islam, probablement aux minorités, mais on a une minorité active, des gens qui sont parfaitement capables de prendre ça et de le pousser plus loin. J'ai l'impression aussi que ce qu'on a vu nous parle aussi de nous, c'est-à-dire nous parle aussi du regard qu'on a sur ces pays-là, sur ces peuples-là. Et moi, j'ai l'impression que ce qui s'annonce, c'est un récit paternaliste, en fait, où on va agiter la menace de l'islam, qui est la grande menace, en confondant tout, en confondant tous les islams, en confondant même tous les islamismes, puisque dès qu'on prononce le mot islamiste, en fait, ce qu'on voit, c'est le salafiste barbu, dangereux, oscurantiste, etc. Et ce que ça va permettre, ça va permettre de dire, vous voyez bien, il fallait garder Ben Ali, ou il fallait faire l'éloge de ce généreux Kadhafi, parce qu'il nous protégeait de l'islam. Et en fait, la démocratie des autres nous inquiète. On est inquiets parce qu'ils vont avoir le choix. On est inquiets parce qu'on est devant quelque chose de très ambivalent. Et on n'est pas loin de leur faire la leçon, en leur disant, vous ne savez pas faire usage de la démocratie. Nous, je crois que notre usage de la démocratie, il n'est pas formidable. Il y aura peut-être des émissions en Tunisie pour s'inquiéter de notre abstentionnisme massif ou de la manière dont on amène le Front National au deuxième tour. Très vite, Clonajède. Il y a quand même une raison, par-delà les efforts qu'on fait ici, pour démythifier la peur de la charia et de l'islam en général, il y a une raison quand même pour le rendre redoutable. C'est que le djihad ou moujahada, c'est-à-dire la guerre pour islamiser le monde, est une donnée fondamentale. À ce moment-là, vous comprenez bien qu'une religion qui se cantonnerait à son propre contenu sans avoir pour idéal une islamisation généralisée, ne présente aucun effet, aucun aspect redoutable. Elle le devient, en revanche, quand elle est fondée sur un djihad comme guerre sacrée. Et ça, c'est... – J'entends pas ça en Tunisie. Je veux dire, je n'entends pas le... – Moi, je crois qu'il y a quand même une certaine miopie occidentale pour dire qu'il n'y a pas de tradition démocratique dans le monde arabe ou dans des pays comme la Tunisie. C'est quand même la première ligue des droits de l'homme. Une grande tradition syndicale qui a plus de 50 ans et qui pourrait nous donner des leçons en termes de mobilisation. Et aussi, on l'a bien vu, on a souvent dit que la Tunisie est une autre... Ce qui explique la gabegie de la diplomatie française qui est restée aveugle en disant mais c'est un peuple soumis à son dictateur, à son dictateur qui s'appelait Ben Ali. On a quand même vu que depuis 10 ans, il y avait des manifestations, il y avait des mobilisations et qu'il y avait des slogans démocratiques. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on l'a pu l'écrire, effectivement, c'était des dictateurs en sursis, pas depuis un an, pas depuis deux ans, depuis dix ans. À partir du moment où il n'y avait plus de confiance, à partir du moment où, effectivement, on s'apercevait que... Et d'ailleurs, un des éléments qui n'a jamais été souligné, c'est l'élément patriotique. Les gens se sont réappropriés leur identité patriotique. Deux éléments qu'on jouait dans les révolutions arabes, les hymnes nationaux et les drapeaux. Et on va chasser ces dictateurs, quelque part, qui salissent notre hymne et notre drapeau. Et ça, c'est quand même un élément de démocratie au sens presque occidental du terme.